salut les amis dans cette vidéo on va renouer avec une ancienne habitude créer des designs pro à partir d'une page totalement blanche sur canva et voici le design que nous allons créer ensemble aujourd'hui c'est un design premium pour un produit de luxe et ce qui est le plus intéressant ici c'est que si on décompose ce design vous pouvez vous rendre compte que tout le luxe ici n'est rien d'autre qu'une composition de plusieurs éléments réunis alors comment on fait ça et bien ne vous en faites pas c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo donc si vous êtes prêts on go tout de suite alors voici ici le design que nous allons créer ensemble comme vous pouvez le voir c'est un design de produits de luxe tout simplement et vous pouvez voir que chacun des éléments qu'on a utilisé ici a été utilisé judicieusement pour augmenter cet aspect de luxe qu'on souhaite donc faire ressortir sur la création et avant qu'on ne commence pas si les éléments que j'ai utilisé pour pouvoir faire cette création vous pouvez constater que ce sont des éléments réunis ça et là donc on va ici qui nous permet donc de faire cette merveilleuse création donc tout à l'heure quand on va commencer la création proprement dit je vais vous dire le nom de chacun de ces éléments que vous pouvez rechercher directement donc dans l'onglet éléments de canva ici pour pouvoir suivre et recréer ce même design chez vous si vous le souhaitez maintenant on peut commencer si vous observez bien le projet dans lequel nous sommes ici vous allez voir donc que nous sommes sur un format carré donc un dimensionnement égaux de tous les côtés si je viens d'en ficher ici vous allez voir donc que ici on est sur un truc de 1080 par 1080 tout simplement donc on va partir sur un projet comme ça venir déjà mettre la couleur sur la couleur blanche donc de départ et la première des choses qu'on va faire ici tout simplement c'est d'ajouter donc nos arrière-plan pour cela je veux revenir ici sur la page de mes éléments cliquez donc sur le premier élément ici qui n'est rien d'autre qu'un gradient un mélange de deux couleurs ici que vous pouvez retrouver donc dans les éléments de canva en tapant perf gradient background donc là tout simplement moi je vais le sélectionner partie sur ma page d'ici le coller là et essaye donc de l'agrandir pour couvrir donc la page une fois que c'est bon je vais repasser ici pour chercher donc le second élément puisque là si vous observez bien en fait ma création ici vous pouvez voir que là tout de suite on a un arrière-plan composé c'est un élément mélangé avec une autre image de testu que je viens donc coller ici essaye donc de l'agrandir et l'ajuster maintenant vous pouvez vous rendre compte que ce qu'on a sur le canvas ici c'est uniquement l'image de la testu et ce n'est pas ce que nous souhaitons donc je vais venir dans transparence ici et réduit totalement donc la transparence de l'élément je vais le mettre peut-être sur 40 tout simplement et vous voyez que là tout de suite on a la testu ici mais ça ressort quand même l'image de l'arrière-plan étape suivante c'est tout simplement de commencer par faire cette composition d'éléments qu'on a là juste en bas donc du design donc quand je reviens ici j'ai tous les éléments je vais les sélectionner un à un et commencer donc par les ajouter à ma page de design donc ça par exemple c'est la grotte qu'on a juste en bas donc de notre image je vais l'agrandir un tout petit peu réduit la taille je pense que comme ça ça va pour moi tout simplement ensuite je vais aller donc dans modification d'image ici et essayer donc d'ajuster on peut la couleur donc de notre grotte ici ou qu'elle puisse s'ammoniser avec notre arrière-plan sinon si vous observez très bien vous allez voir que ici on a plutôt le blanc qui domine donc on a un reflet de blanc alors que notre arrière-plan ici est de couleur violette donc je vais faire comme ceci tout simplement revenu donc dans les paramètres d'ajustement de canvas et ici je vais essayer donc d'agir un tout petit peu sur la teinte vous voyez je l'augmente et déjà vous pouvez voir que le reflet ici qu'on est devient nuancé je vais essayer d'agir un peu sur la température également et je crois que comme ça j'ai quelque chose d'assez intéressant donc là si je dézoome vous pouvez voir qu'est ce que ça donne et on peut commencer donc pas ajouter les autres éléments pour les autres éléments vous pouvez voir qu'on a essentiellement ici le produit et les quelques fleurs donc de lavandier disposé de pas et d'autres donc je vais aller tout simplement rechercher l'image de mon produit généralement chez vous vous l'aurez donc sur votre ordinateur sur un téléphone ou un device quelconque et il suffit tout simplement de faire importer ici importer des fichiers et vous allez pouvoir tout simplement importer votre image image du produit ici moi je l'ai déjà dans mes importations donc je vais dans importer ici tout simplement et là j'ai l'image de mon produit sur lequel tu peux cliquer tout simplement et ajouter à ma page je vais d'abord revenir sur la page de design ici ensuite cliquez là dessus et là c'est ok j'ai l'image de mon produit là tout simplement je vais le dézoomer comme ceci et c'est donc de le positionner là ensuite quelque part ici vous pouvez constater qu'on voit un peu le bord du produit à ce niveau moi je souhaite donc le cacher donc je vais aller d'un élément ici rechercher blue reed comme ceci et dans les résultats ici je vais rechercher donc quelque chose comme ceci pour faire une petite ombre à ce niveau là donc vous voyez que là tout de suite quand j'enlève mon cuisseur vous voyez qu'on a un petit fondu en noir là assez intéressant maintenant on peut commencer par placer nos fleurs de lavandier de pas et d'autres je vais venir ici les chercher toutes trois je fais copier tout simplement ensuite je viens donc les coller ici alors pour les fleurs vous pouvez tout simplement rechercher lavender ici dans la barre des éléments et vous allez retrouver donc pas mal de fleurs comme ça que vous pouvez utiliser pour faire ce même effet moi ici je vais me concentrer sur les éléments que j'ai déjà ici donc je fais ça tout simplement je vais réduire on tout petit peu fait comme ça et c'est donc de l'envoyer juste en dessous du produit et voilà j'ai mon premier élément qui est en place comme ça voilà là on voit un peu la petite partie verte donc de la fleur ensuite je vais positionner ceci juste ici et en dernière position on a ça alors quand vous observez un peu ce que ça donne sur l'image ici c'est cette fleur qu'on a ici et ici avec un peu de fondu pour cela je veux venir ici sélectionner donc cette fleur là tout simplement venu donc à disposer là comme ça et quelque part ici je vais essayer donc de choisir une autre flore de lavandier donc celle ci par exemple la réduit et la positionner donc à ce niveau et là tout ce qui reste donc à faire c'est d'aller donc dans modification de l'image ici essaye donc d'ajouter un peu de flou sur les images alors ici dans les paramètres de flou vous allez passer donc sous images entières et là vous allez augmenter un tout petit peu l'intensité du flou je pense que comme ça ça va déjà 40 ou 35 pas là tout simplement et c'est bon ici et ici je vais faire également la même chose donc là c'est bon aux deux niveaux de notre fleur ici vous voyez donc l'effet de flou qu'on a là et ici également maintenant je vais dézoomer et commencer donc pas ajouter les tests et les autres éléments restants donc de notre design donc dans un premier temps je vais venir ici sélectionner donc un élément donc cet élément ici tout simplement ça s'appelle golden bokeh transparent et je vais venir donc le coller ici alors à ce niveau je vais faire comme ceci comme ça et la grandit un tout petit peu et ensuite le positionner juste ici alors cet effet de lumière c'est tout simplement pour pouvoir ajouter donc les tests qu'on a juste en bas ici donc pour ça je vais réduire la transparence ici je vais la ramener jusqu'à 60 ou 65 par là tout simplement et vous pouvez voir que ce qu'on a ici tout de suite c'est beaucoup plus soft donc après quelques ajustements on a réussi donc a fait toute cette partie là on va maintenant passer donc au test pour cela je vais revenir ici sélectionner donc les tests que j'ai déjà préféré ici tout simplement pour pouvoir donc les réutiliser donc ici je vais mettre lui sur et le mettre en gras et l'agrandi ensuite le positionner ici et je vais dupliquer ce test également je fais comme ceci pour le réduit et mettre donc la phrase marketing de la marque donc santé comme un lui sur et là je vais l'agrandi l'ajuster et le placer ici tout ce qui reste maintenant c'est donc le test eau de parfum qu'on a à ce niveau ici tout simplement et l'adresse du site ici pour le logo c'est en test mais je l'ai déjà préparé ici je vais venir donc le copier et le positionner là à sa place avec un petit effet d'élévation là tout simplement et maintenant ici je vais mettre donc eau de parfum et le positionner à sa place et pour finir on a l'adresse du site qui va rester ici tout simplement donc là si je vais sur ma page de départ vous pouvez voir qu'on a réussi donc à créer le design avec les effets les compositions le test et tout ce qu'il faut une dernière petite étape pour les pros c'est tout simplement de cliquer sur le bouton partager ici essaye donc de télécharger le design au format png tout simplement et le réimporter ici sur canvas tout simplement pour pouvoir faire quelques ajustements de couleurs donc là je vais le remettre à sa place comme ceci et je vais aller donc dans modification de l'image ensuite ajustements et venir réduire un tout petit peu la luminosité ici augmenter la contraste passer dans la rubrique des couleurs augmenter un peu la brillance un peu de saturation un peu de netteté et de clarté et donc voici l'avant et l'après de ce cas justement vous allez constater que le design ici à un peu plus de pep un peu plus de couleur et rend beaucoup plus professionnellement que ce qu'on a avant maintenant il ne reste qu'à télécharger votre design et le partager avec le monde entier voilà comme vous pouvez le constater c'est une création pas très simple mais quand même avec des détails qui méritent attention si vous voulez apprendre à créer plus de design de cette qualité pour vos propres produits et en partant de zéro c'est une formation complète sur le sujet qui peut vous intéresser cliquez juste sur le premier lien dans la description ou en commentaire de cette vidéo pour voir comment y accéder et surtout si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne cliquez ici juste pour vous abonner et ici pour continuer par explorer d'autres supercheries de ce genre sur la chaîne en attendant moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous c'était richement salut